Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel VBA. Aujourd'hui, nous allons voir une variable un peu particulière, la variable tableau à une colonne. Alors bien sûr, il existe des variables tableau à plusieurs colonnes, mais on verra cela plus tard. Pour l'instant, on va rester sur du simple avec une colonne. Dans les tableaux, c'est quoi ? Imaginez tout simplement une colonne Excel avec des cellules, et dans chaque cellule, je peux stocker une donnée, que ce soit un nombre ou une chaîne de caractère. Eh bien là, c'est la même chose. Première chose à faire, ça sera déjà, comme c'est une variable, comme toutes les variables, je vais la déclarer. Je me mets là dans la partie variable, comme toutes les variables, je mets dim, et puis je vais l'appeler tableau. J'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse. As, et je lui mets donc que c'est long, donc des nombres longs. Ok, je fais entrer. Voilà, je me mets à la fin. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement donner une dimension à mon tableau. Donc, je mets un petit apostrophe, et je mets taille du tableau. Entrée. Pour déterminer, donc, pour lui dire la taille du tableau, je vais faire redim, pour redimensionner, tableau. Et, alors, le tableau, il commence tout simplement, alors, il y a une ligne 0, il aurait pu commencer à 1, ben non, en VBA, on commence par la ligne 0, donc je vais marquer 2, donc par exemple, 0, 0, tout 10. Voilà, donc j'ai 11 petites cases. Voilà, donc, 1, j'ai donc déclaré la variable tableau, de, j'ai dimensionné la taille de mon tableau, grâce à redim tableau 0, tout 10, et maintenant, ben, je vais peut-être tout simplement initialiser le tableau avec des données. Donc, pareil, je mets un petit apostrophe, et initialisation du tableau. Voilà. Alors, pour initialiser le tableau, je vais mettre, par exemple, que tableau 0, donc la cellule 0, ici, est égale à 0. Bon, ça va, facile. Voilà. Et puis, peut-être que j'ai envie de mettre, maintenant, tableau, la case. Alors, je mets 3, mais il faut toujours ne pas oublier que je commence en 0, donc ça fera la cellule 4, en positionnement, donc 3 est égale à 155. Très bien. Donc, je vais mettre un petit point d'arrêt. J'exécute. Voilà. Si je vais voir, donc, pour tableau, vous voyez qu'en 0, c'est marqué égal 0, et tableau 3, vous voyez que c'est marqué 155. Voilà. Et si, par contre, je passe ici, là-haut, vous voyez, ce n'est pas comme, par exemple, qu'on avait l'habitude de passer sur le monétaire, sur le texte, voilà, comme vous pouvez voir, et si je passe sur tableau, il ne se met rien parce qu'il y a plusieurs données. Or qu'ici, je peux voir, en cellule 0, j'ai 0, en cellule 3, j'ai 155. Je réinitialise. Voilà. Et supposition. Supposition. J'ai envie de, un peu plus tard, j'écris du code, et j'ai besoin, par exemple, d'avoir un peu plus de cases. Donc, je fais entrer, et je dis, tiens, tableau, donc, en 19, donc, ça fera la 20e cellule, égal, et je mets, par exemple, 51. Super. Et là, bon, il va se passer un message d'erreur, mais j'exécute, pour voir, et vous voyez, il me met, l'indice n'appartient pas à la sélection. Donc, j'ai la possibilité, bon, de faire fin, mais j'ai aussi la possibilité de faire un débogage pour voir d'où vient mon erreur. Donc, débogage, et vous voyez qu'ici, il m'a mis, voilà, en jaune, et quand je passe ma souris, il me dit, tableau 19, égal, l'indice n'appartient pas à la sélection. Effectivement, comme j'ai déclaré de, rappelez-vous, pour la dimension de 0 à 10, donc il s'arrête à 10, il ne peut pas mettre 19. Donc, j'arrête. Voilà. Donc, supposition, dans mon code, rien ne m'empêche, à un certain moment, voilà, je me mets ici, imaginons, de dimensionner mon tableau. Alors, pour dimensionner mon tableau, je fais comme tout à l'heure, je peux faire redim, et je mets tableau, voilà, parenthèse, 0 tout 19, comme on a fait. Un peu au-dessus. Voilà. Tout à l'heure, on avait fait de 0 tout 10, ah, là, j'ai mis un O, et là, je mets, voilà, 0 tout 19. J'exécute, il n'y a plus d'erreur, super, magnifique. Si je regarde, j'ai bien 51, super, et là, j'ai 0. Bon, et dans 0, j'ai 0. Ah, donc, il a écrasé, le fait que j'ai mis ici, redimensionné, il a écrasé les valeurs que j'avais. Ah bon. Si je veux, si je veux, donc, justement, voir un peu ce qui s'est passé, donc rappelez-vous, je réinitialise, je mets ici un petit point d'arrêt, j'exécute, voilà, je regarde en 0, j'ai 0, et en 3, j'ai bien 55. Donc, il a bien la valeur, mais c'est par contre, quand je vais continuer, quand je redimensionne, pour aller de 0 à 19, j'ai bien la possibilité, comme j'ai dit, en 19 de 1,51, par contre, il oublie le 155. J'initialise. Alors, j'enlève les points, pour l'instant. Je souhaite conserver les valeurs d'avant, donc, que dans la cellule, donc, 3, qui garde 155. Donc, pour faire ça, quand je redimensionne mon tableau, ici, je mets, après redim, préserve. Voilà, et vous voyez, il a mis un P majuscule en bleu, préserve. Donc là, il va préserver les valeurs, il va les sauvegarder, il va les garder. Donc, je refais comme tout à l'heure, je mets ici un petit point d'arrêt, j'en mets un à la fin, j'exécute, je vais voir ce qu'il y a, bon, dans tableau 0, il y a toujours 0, dans 155, il y a 155, et vous voyez que dans 19, l'indice n'appartient pas à la sélection tant qu'il n'a pas exécuté le dimensionnement. J'exécute le redimensionnement, voilà, maintenant, dans 19, j'ai bien 51, et dans tableau 3, j'ai bien 155. Donc, ce qu'il faut bien penser pour un tableau à une colonne, de le déclarer comme une variable classique, de dire ce que vont contenir, je dirais, chaque cellule, de penser à dimensionner son tableau de X cellules, en sachant que on commence en VBA à la cellule 0. Ensuite, je peux initialiser chaque cellule avec des données, et si je souhaite redimensionner, rajouter, donc, des lignes, tout simplement, à mon tableau, de faire un redim tableau, entre parenthèses, la taille, mais attention, surtout, de penser à mettre préserve. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur le Excel VBA. sur le Excel VBA. Sous-titrage ST' 501